bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer un petit guide tout simple donc DIY pardon do it yourself faites le vous même l'idée c'est que dans le commerce on va trouver ces boules il y a différentes tailles celle ci c'est du 7 cm de diamètre j'en ai déjà déballé quelques unes ici il y a des formats nettement plus petits ça c'est pas marqué dessus donc celle là le lot 4 a coûté 2,60 euros et c'est ça doit être 33 4 cm de diamètre je pense et on va les décorer alors en fait j'en ai déjà depuis pas mal d'années que j'avais fait il ya très longtemps et puis je voulais reprendre un petit peu ce concept là et en faire plus pour en mettre à différents endroits puisque on n'a pas de on en fait en tout cas on n'avait pas de sapin de noël on avait un sapin en bois tout simple on accrochait des boules et en fait maintenant qu'on a un extérieur je fais pousser un sapin dehors donc qu'on décorera mais il faut que les décorations supportent d'être confrontés à l'humidité à l'eau précipitation et tout ça donc ça c'est les boules que j'ai depuis plusieurs années comme on avait un tout petit sapin enfin plus grand que ce que je peux vous montrer dans le cadre mais un mètre de haut avec une une tige et très peu d'emplacement possible ça ça suffisait donc ça permettra déjà de vous donner des idées ça c'est des toutes petites boules qui étaient déjà toutes faites on est sur un truc doré classique vous voyez la caméra dedans toute petite toute simple et j'avais justement utiliser des boules comme ça de de cette taille là donc j'avais au moins au moins de taille après il ya eu de la casse c'est très solide très résistant mais face à des chats qui ont décidé de de démolir le truc on en a quand même eu certaines qui ont été cassés ici j'avais asperger l'intérieur avec la colle en spray je pense et puis mis des paillettes et une poudre blanche donc ça ça donne cet aspect là un peu nacré un peu brillant et puis beaucoup de blanc et avec un nombre qui permet de se faire sur la partie basse là c'était rien dedans c'était vraiment juste mis sur la paroi mais à l'intérieur ce qui fait qu'on a quelque chose de brillant là il y avait des c'est pas des perles c'est des petites étoiles transparentes un peu de paillettes aussi très léger là c'est des je ne sais même pas ce que c'est c'est transparent et et le reste c'est inox donc c'est des trucs que j'ai dû trouver dans mes tiroirs je savais pas comment faire parce qu'il n'y a pas de coup il n'y a rien pour les accrocher là c'est de la fausse neige et du coup ça s'accroche plus ou moins je sais pas si on voit bien ça va tomber également ici des paillettes et et c'est tout il y avait des cristaux aussi l'appareil là des paillettes argenté uniquement et il n'y en a pas du tout qui flotte en intérieur donc j'avais mis un petit peu de spray pour que ça adhère l'appareil en doré et c'est de là que j'aime beaucoup parce que ça donne un aspect extrêmement léger aérien ça rend vraiment très très bien j'essaye que vous ayez un bon retour sur la caméra c'est une plume une petite plume blanche une petite plume blanche et on a quelque chose de léger de très doux si on verra pas mieux sur celle là oui on voit mieux sur celle là et c'est vraiment des décos qui sont hyper agréable à avoir chez soi voilà donc pour l'idée créa du jour je ferai peut-être quelque chose avec de la pâte fimo mais pour l'instant c'est pas encore décidé donc je le mets de côté mais sachez que vous pouvez faire des formes fimo et les fixer à l'intérieur ou les laisser se balader pour les mettre dedans en décoration en couleur en transparent blanc il ya plein de possibilités ce que je vais utiliser c'est ici de la fausse neige celle là elle a donc coûté 4 euros mais il ya plus ou moins cher il ya différents conditionnements là on avait trouvé que ça mais j'aurais préféré dans un flacon histoire que ce soit plus pratique plutôt qu'un sachet parce que le sachet faudra le refermer pourra le stocker mais je transverse transverserait peut-être dans un dans un pot en verre où vous savez les petits pots de confiture quand vous avez des choses comme ça qui sont vraiment des contenants pas pratique ça vaut le coup de d'en garder un peu et de transférer ce type de matériaux donc là on voit bien la neige elle a vraiment une belle texture un bel aspect ce qui n'était pas le cas de celle que j'avais précédemment vous pouvez regarder aussi dans les magasins de maquettisme mais souvent ils vont proposer des conditionnements vraiment beaucoup plus petit mais il y aura beaucoup de choix et puis vous pouvez décliner ça sur une version printanière avec de la fausse herbe de la mousse etc vous pouvez utiliser des charmes des petits bijoux comme ça des perles qui se baladent dedans et puis bien sûr des paillettes donc là c'est je peux prendre ces couleurs là mais je vous montre c'est des paillettes de chez action et en fait à chaque fois dans la même couleur il ya fine moyenne et gros enfin là pour moi c'est plus des paillettes mais parce que là on n'est pas sur des paillettes fines dans les autres marques on est sur des paillettes quand même assez épaisse mais ça ça fait quelque chose qui varie au niveau des textures au niveau de l'épaisseur et c'est vraiment sympa comme comme rendu ils en ont des noirs des ils ont deux dorés différents je crois du argenté etc donc moi je vais continuer sur les couleurs argenté blanc neige etc je peux trop envie de noir et puis un peu doré sûrement donc je vous reprends tout de après je vous montre ce que ça a donné donc là je suis en train de réaliser à la première j'ai utilisé de la colle alors on repositionne à vous pas on s'en fout moi j'ai fait avec ce que j'avais j'en ai mis dans cette partie là j'aurais pu plus simplement ne le faire qu'après mais je vais voir un petit peu le la taille alors donc je tiens comme ça mais je le fais en dessous du bureau au dessus de la poubelle à moitié dans la poubelle ça permet d'avoir moins de vapeur alors que je peux pas me déplacer pour aller dehors voilà le petit tips pour quand même se servir de ça j'en ai mis très peu on le voit alors moi ce que j'aime bien faire quand même c'est vraiment les fixer ensemble donc soit avec un point de superglue soit une autre colle qui va venir sceller la boule parce que alors quand c'est une plume un machin on s'en fout il n'y a pas de problème les paillettes avec des chats c'est prendre des risques que je ne souhaite pas courir voilà donc là j'ai fermé ma boule hop je secoue un peu comme ça on va voir directement ce que ça donne et personnellement j'aime bien le résultat hop alors la mise au point voilà et on a eu la mise au point et puis ça va un petit peu encore bouger j'avais avec les boules que j'avais précédemment ces petits petits non je les ai fait moi même je crois enfin je me souviens plus je vais vous montrer comment les faire de toute façon c'est un petit s avec une sorte de fil métallique c'est vraiment tout simple voilà alors je les ferme pas avec de la colle parce que là par exemple je trouve que le vert est pas forcément très joli il se peut qu'un jour quand je n'aurai pas la flemme je vienne modifier ça et utiliser du fil métallique argenté le chercher donc le principe c'est tout simple on prend un petit morceau on prend ses ciseaux ou sa pince coupante s'il est trop épais vous voyez que j'utilise mes ciseaux adaptés pour dyspraxie ou faiblesse musculaire ce sont des ciseaux à ouverture automatique le problème c'est qu'en fait je voulais vérifier justement s'ils étaient bons ou pas les lames sont vraiment trop petites pour l'usage que j'en fais en scrapbooking et carterie et elles sont pas de bonne qualité donc ça mâche ça mâche le papier ça le ça fait un truc pas très propre et j'aime pas des masses donc dès que j'ai mis un petit peu de côté je vais venir je reviendrai en acheter une meilleure qualité on est ensuite tout simplement avec les mains on vient modeler grosso modo la forme d'un d'un s là je le fais avec les mains si votre fil il est dur parce que là il est vraiment très souple un lien s'il est dur ou qui pique prenez autre chose et on vient le glisser tout simplement ici et puis là bas on referme on vient on vient refermer vous aurez des versions un peu plus esthétique qui sont tout à fait faisable avec des anneaux avec des choses comme ça et qui nécessite un peu plus de dextérité comme je l'ai déjà dit plusieurs fois le but de la chaîne c'était aussi de d'amener des créations aux personnes qui ont des d'extérité étant moi même concerné et trouvant beaucoup trop étant trop souvent confronté à des contenus ouais c'est super facile c'est super simple alors qu'en fait c'est simple pour toi mais pas pour tout donc j'ai choisi ce doré alors c'est pas le même ça se ressemble mais en fait celui ci est un doré qui est plus chaud plus brillant ce ici c'est un doré qui est un peu plus argenté donc j'ai choisi je vais vous montrer un petit peu la manipulation mais je vais faire les deux en même temps puis comme ça sera plus rapide et je vais essayer de mettre un petit peu moins de colle pour avoir une boule un peu plus légère visuellement voilà on peut même ne pas mettre du tout de colle ben je vous en ferai une sans colle du tout comme ça vous pourrez comparer le l'aspect c'est très bien aussi ça marche ya pas de soucis alors je vais partir sur ce doré là donc là c'est des les grandes j'aime bien avoir une déclinaison de les gamailleux les choses comme ça donc ça c'est vraiment pratique c'est un petit déversoir là j'aime bien je trouve ça facile à manipuler bon des fois il faut faire attention quand on ouvre le bouchon parce que l'ensemble du bouchon vient d'un coup avec c'est un peu embêtant je vais remettre ma goutte de colle pour sceller la boule pour éviter que si elle tombe elle ne s'ouvre et vous dépaillette partout encore une fois ainsi c'est des si c'est une plume si c'est un objet de taille plus importante c'est pas forcément un problème du tout mais bon quand je vous disais que ça m'inquiète contenu pour les personnes qui ont des gros problèmes de déstérité un bon voilà si jamais vous comptez maladroit maladroite profiter vous n'êtes pas seul généralement coupe sa montage et justement moi mon défi c'était de d'être dans l'accueil de de ça d'être vraiment d'envoyer un message de congruence je dis aux gens vous êtes vous même vous n'êtes pas parfait c'est ok et c'est vrai que sur les réseaux sociaux on a une image lycée parfaite les choses sont bien faites bon ben voilà au moins vous savez que quand je vous dis il n'y a pas de monde à être maladroit je le pense bon je dis pas que c'est pratique mais sachez que je le pense réellement et c'est tout bon alors en plus je me suis collé les doigts voilà c'est fait j'ai enfermé un poil de château décidément elle était un peu je vous dis c'est un DIY tout simple et voilà ce qui se passe essayez vous verrez voilà ce que ça donne finalement le résultat il est très bien voilà et là on voit vraiment le à la fois la transparence la brillance les différentes tailles donc ça c'est avec un petit peu moins de colle et je trouve que le rendu le résultat est encore mieux on va mettre un petit s qu'on referme et c'est bon ensuite je vais en faire un sans mettre du tout de de colle enfin sauf celle pour sceller à moins qu'encore une fois je me colle les doigts les paillettes les palaisettes là de chez action franchement je suis je suis étonné parce qu'elles sont bien pour pas cher je sais plus les prix mais vous vous verrez souvent d'ailleurs les crapeuses donner leur avis sur le matériel action sur vous pouvez mettre un truc mou à la place ça c'est du vert vous pouvez mettre un truc mou pour avoir moins le risque que ça bascule c'est un peu plus adapté pour ce type d'objet ron c'est un tout petit peu et c'est fait et rien que l'électricité statique va y en avoir normalement un petit peu sur les parois voyez alors c'est pas énorme c'est sûr c'est normal mais il y en a une notamment sur essentiellement les plus fines un petit peu les moyennes les grosses tiendront pas par électricité statique c'est normal mais vous voyez qu'il y en a sur toutes les parois donc ça donne un aspect encore plus léger plus vide là j'en met très peu parce que moi mon style c'est plutôt j'aime bien ces trucs assez aériens pas trop chargé mais voilà ce que ça donne ensuite je vais mettre je vais prendre une boule plus grande cette fois ci et faire pareil avec la la neige donc je vais essayer de mettre un tout petit peu de colle et si possible d'orienter vers la partie la plus éloignée ici j'ai mais j'ai la partie pour la tâche donc plutôt ici vers le bas pour que il ya un peu de neige qui remonte sur les barrois mais sans en avoir trop haut sur la boule après essayer de viser avec ça c'est pas évident voilà vous voyez si vous avez entendu c'est tout très peu de très peu de de colle c'est vraiment juste pour avoir un petit effet montant et que ce soit pas tout assez en bas mais on est sur quelque chose de très léger en termes de quantité de colle alors là vous allez pouvoir voir ce que je reproche à ces ciseaux ça va encore et en fait souvent au démarrage surtout sur des matières type plastique voilà il prend pas parce que les lames sont de mauvaise qualité et c'est c'est gênant quand on veut faire des créations un petit peu esthétique et quand on travaille avec autre chose que du papier imprimante les papiers et pays a beaucoup de mal voilà les ciseaux l'idée est très bonne mais j'ai encore pas trouvé des ciseaux de bonne qualité pour adultes aussi ce qu'ils sont mignons avec les bourrons mais il n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de dextérité bien sûr on peut apprendre à se servir de ciseaux mais c'est pas parce que on devient adulte et qu'on gère que on n'a pas des mains qui sont quand on est enfant on a des mains qui sont plus petites puis on peut être adulte avoir des problèmes de d'adresse et pourtant avoir la capacité à gérer des vides des ciseaux à bout pointu donc ils sont mignons avec leur petite version mini mais moi j'ai des grandes pattes et je veux des grands ciseaux voilà donc voilà ici ce que ça va donner avec une petite partie qui adhère très faiblement sur les bords mais pas en haut on le voit en haut de la boule je vais vous l'orienter comme ça ici il y en a pas alors avec les reflets c'est voilà on voit qu'il y en a sur cette partie moyenne par rapport à la hauteur de la boule pas en haut et beaucoup en bas mais forcément parce que je la tiens comme ça quoi donc voilà ça ça va ça va donner une boule à neige une petite boule toute sympa en décoration sur un arbre de noël ce qu'on a ce qu'on va faire c'est que je vous mettrais peut-être des photos vous pouvez aussi retrouver sur instagram c'est souvent là que je poste les photos des créations en utilisation pas sur youtube quoi on a mis un filet de protection pour les chats ma mère trouve ça super triste mais pour nous c'est pour la sécurité des chats pour qu'ils puissent pas partir et se faire tuer dans la ville quoi moi je trouve pas ça voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas super esthétique mais ça va et pour la période de noël je vais accrocher des boules comme ça en haut du filet c'est à dire que les chats pourront pas y accéder mais nous ça nous décorera cette partie là donc je trouve ça je trouve que c'est vraiment sympa et du coup c'est censé supporter l'extérieur quoi alors pas toute l'année mais il ya de quoi faire alors là je vais essayer avec un fil transparent je vais vous montrer mon idée alors ça c'est du fil je pourrais ni long de base pour faire des bijoux des choses comme ça oui les coupes pas on faut s'y reprendre parfois plusieurs fois quoi je passe le fil dans cette partie là ça c'est un petit charme c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre sur des bracelets qui sont équipés d'une espèce de micro mousquetons j'essaye d'attendre le voilà hop et donc je passe le fil de nylon dedans et ça permet d'avoir une attache quasi invisible alors est ce que je fais un nœud je vais faire un nœud parce que sinon je n'arriverai pas à manipuler ça aussi vous pouvez adapter des fois dans les créations des fois ce sera un petit peu moins joli comme là par exemple je veux faire un nœud mais je sais très bien qu'après vu ce que je veux faire si je fais pas de nœud ça va ça va être très difficile à manipuler quoi hop l'idée c'était d'avoir une petite étoile flottant alors je voudrais de la neige des perles tout donc je vais remettre un peu de colle de rien j'aime quand même bien un peu de matière voilà j'en ai mis un petit peu plus parce que si avec l'utilisation vous allez pouvoir voir les paillettes ça va adhérer très très vite la neige ça va dépendre aussi du type de neige comme je vous disais celle là est là elle a plus de texture visuellement elle est plus épaisse que celle que j'avais avant donc il lui faut un petit peu plus de colle je vais mettre un petit peu de paillettes aller non je suis pas très paillettes non je vais pas mettre d'autres tailles et puis qu'est ce qu'on va mettre alors du coup les perles moi je fais pas quasiment pas de bijoux puisque j'en porte pas et que ça n'intéresse pas là c'est j'avais j'avais fait un collier je crois avec ça puis finalement je le portais pas du coup les j'ai ouvert le collier et puis j'ai remis les perles à utiliser et ça toutes les perles en fait c'était un kit et je me suis servi d'une partie du kit mais pas du reste c'était pas un kit c'était une donc là je vais mettre différentes tailles pareil j'aime bien toujours avoir cette variation dans les tailles ça donne un effet un peu dynamique tout en restant dans le même style et c'est un effet que j'adore moi tout le monde aime pas mais voilà si votre truc c'est plutôt des trucs avec plein de couleurs différentes beaucoup de variétés et ben prenez des trucs très différents mettez de la couleur des objets que vous aimez bien ça fait de vous plaisir quoi cela je les utiliserai peut-être aussi en effet de vivre je trouve que c'est trop bien pour l'idée de de noël de l'île de fête et l'hiver et tout ça mais pour l'instant mettre ça de côté et donc je reprends ce que je voulais faire c'est en fait la faire pendre à l'intérieur pour qu'elle soit en suspension qu'elle ait l'air de flotter dans les airs cette petite étoile donc je garde ça à la main de côté j'essaye de lisser un petit peu c'est ces fils je me demande si je peux pas couper une des branches tout simplement pour que ce soit encore plus discret on va tester au pire il faut refaire un noeud ce qui serait ballot c'est qu'il faillit le refaire après avoir fixé la superglue je vous disais ils sont vraiment pas géniaux mais est ce que ça tient essayer de vérifier avant sceller vos vos créas que ça vous convient bien si c'est bon c'est bon normalement ça tirera pas dessus donc je vais mettre mes deux gouttes pour sceller ça encore une fois c'est pas du tout nécessaire si vous le faites en groupe ou des choses comme ça n'hésitez pas à enlever cette étape là ça tourne un peu le souci n'est ça tourne et j'ai mis de la superglue sur les bords donc il faut pas voilà et donc là je vais clore ma boule en pinçant le fil c'est pas tout à fait comme ça que je voyais à l'étoile je la voyais un peu moins voilà comme quoi avec le fil finalement je pouvais le réajuster impeccable donc comme ça j'ai ma petite étoile qui pend alors forcément je filme vue du haut donc je vais essayer de vous bouger vous allez voir bonjour encore est ce que voilà on voit alors je suis désolé j'arrive vraiment pas vous le filmer correctement mais on voit cette petite étoile là qui est dans les airs quoi et c'est ça que je voulais obtenir comme comme résultat voilà hop je resserre parce que je viens de me rendre compte que ça avait bougé alors est-ce que non c'est pas fermé bon c'est bon alors c'est pas fermé j'en profiter pour ajuster mon étoile bon alors cette manip là vous pouvez la tenter je vous préviens c'est beaucoup moins facile que que ce que je pensais je vous avais dit des fois je ferais des choses simples et des fois un peu plus compliqué et bien là on est dans les pans super simple ce qui m'embête un peu c'est qu'elle part sur le côté voilà hop c'est vraiment au milieu au centre que je la voulais et après je peux par exemple fixer le avec un petit nœud là le câble fil avec un nœud est-ce que c'est bon ça ne bouge plus enfin donc là on est bon hop donc là je suis en train de faire un nœud comme je maintiens encore la la boule je fais une manipulation qui n'est pas très évident c'est pas c'est pas comme ça que je fais mes nœuds habituellement mais voilà c'est tout bien un petit peu de paillettes de la neige et une petite étoile qui flotte et comme elle est fixée sur un fil de nylon elle a l'air de flotter dans les airs c'est exactement ce que je voulais vous pouvez prendre un fil de coton blanc qui sera plus facile à manipuler ou autre chose ce sera possible aussi là comme en plus le fil de nylon vient passer et potentiellement créer un espace je vais remettre une goutte de super glu parce que ça m'embêterait vraiment qu'on ait un mode piñata avec des paillettes et paillettes c'est quand même vachement le mal quand on aime que les choses soient rangées clean et qu'il n'y en ait pas partout donc voilà pour ce modèle là là je vais faire aussi un plus petit modèle avec des perles parce que je mets autre chose dedans un tout petit peu de neige pour augmenter le côté givre j'ai pas mis de colle à l'intérieur j'aurais pas dû en mettre dans les deux côtés puisqu'ils vont ils vont ensemble après et alors ça en termes de motricité fine j'ai dû retransférer mes perles je vous dis pas c'est génial comme entraînement main si jamais vous devez vous entraîner refaites votre rangement de perles attrapez les à la main là on a du boulot bon après s'amuser à transférer les perles pour transférer les perles j'avais pris mes pinces pour faire ça parce que à la fin je n'arrive pas à les attraper voilà ce que ça me plaît dans l'idée moi il manque un petit peu de peps on va mettre un petit peu de paillettes et vous pouvez vous laisser guiser complètement par l'inspiration parce qu'il vous vient à ce moment là là comme j'ai pas mis de colle de superglue tout ça avant je vais regarder un petit peu ce que ça donne et je trouve que si vous voyez comme ça pour moi c'est un petit peu trop plat c'est à dire que tout tombe au fond ça manque de dynamisme dans la boule donc je vais remettre un peu de colle ce qu'on peut faire aussi différemment c'est là dedans j'ai mis de la taquilo donc c'est une colle qui là est blanche mais elle va devenir transparente au séchage c'est de mettre des petits points comme ça ça va adhérer juste dessus donc j'en mets plus vers le bas pas du tout tout en bas parce que tout en bas la gravité fera le boulot voilà travaillons notre motricité et ici je fais pareil donc quelques points même un petit peu plus haut pour un peu plus dynamisme quand même pas mal en bas enfin dans la partie basse mais pas tout en bas parce que ça sert à rien ça pour info c'est hyper pratique ça permet d'avoir la colle en petite quantité sans en foutre partout c'est vraiment génial ça fait pas très longtemps que je l'ai je l'ai trouvé sur craftelier et c'est c'est un bonheur quoi et je dirais surtout quand on a des difficultés à gérer certains trucs c'est encore mieux alors la colle s'écrase que j'ai mis des perles c'est normal mais comme je voulais quelque chose de plus flou plus dynamique plus tout ça ça me convient très bien et la colle devrait devenir transparente au séchage donc les tâches vont disparaître comme il ya des paillettes elles vont pas tout à fait disparaître donc ça donne ça là on a un aspect un peu plus tacheté un peu plus touffu pas ma préférée mais on verra au séchage et puis voilà vous pouvez continuer avec des perles des des paillettes des petits objets des embellissements des morceaux de papier découpé des plumes pourquoi pas des petits cailloux aussi là c'était vraiment une version noël mais vous pouvez vous amuser à décliner une version pack ou printemps avec des lapins les oeufs la de la verdure de tout ce que vous voulez ça c'est vraiment une déco saisonnière sympa je sais que j'aime bien marqué dans ma déco la saison j'ai mon tableau de saison que je change à chaque saison de l'équipe c'est c'est à dire que je c'est un tableau avec été automne hiver enfin c'est quatre tableaux plutôt et il ya les couleurs un peu classique associé à la saison c'est marqué dessus et tout ça on peut aussi le faire avec un bouquet de fleurs bien se rappeler de vivre au rythme des saisons de manger de saison de profiter des activités que nous offre le moment et c'est donc voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a donné envie de bricoler quelles que soient vos capacités de vous faire plaisir et de faire des choses qui vous plaisent salut